bonjour à tous alors comme vous savez là je suis un petit de tout ce qui est carrosserie et là je suis en train de m'intéresser à plusieurs machines dont par exemple ceci pour faire un trou comme ceci vous avez vu il ya une espèce d'évasement là hop je vous montrais de plus près par derrière on verra mieux ça fait un évasement ça fait un évasement ici côté on est ce que ça donne un trou bien rond au lieu d'être plat mais c'est basé vers l'intérieur alors pour ça on utilise normalement un emporte pièce c'est un morceau en ferraï conique et on presse et puis basta ça nous fait le trou au préalable il faut trouver de la même grosseur que le diamètre qu'on met pour l'emporte pièce un coup de presse et ça donne ça mais en 3d voyez il ya un espèce d'évasement qui permet de faire le trou donc là je vais pas faire ça sur de l'alu aussi gros c'était pour vous montrer le résultat un truc fait à la presse par machine voilà donc à quoi ça ressemble c'est tout simple quand on presse ça vient faire la forme donc pour ça j'ai pris de l'acier une chute d'acier en 0,8 et une chute d'alu en 0,8 voilà donc là le but va être de mettre ça mettre ça comme ça par dessus la bourrique on appuie ça la presse et on voit ce que ça donne comme résultat donc là on a le trou qui est pile poil au bon diamètre d'accord et là j'en ai pris un qui est à peine un peu plus petit pour pouvoir y mettre un évasement un peu plus important pour voir ce que ça donne on va essayer de faire ça comme il faut on me n'aime que ce que ça donne une fois que on monte tout ça bon déjà l'empreinte à l'impression 3d est encore bonne il n'a pas bougé c'est déjà pas mal l'évasement il est fait mais un petit peu de travers c'est à dire que c'est pas super bien centré mais on voit bien quand même que l'évasement est fait et l'empreinte ici n'a pas bougé non plus c'est intéressant comme histoire bon on n'est que sur de la lue là on va essayer hop avec celle ci on essaie de le centrer façon c'est que pour voir si ça fonctionne on n'est pas là pour faire des trucs scientifiques bon 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 C'est parti. C'est parti, on va voir, bon, le morceau est bloqué, normal, bon, l'évasement est beaucoup plus grand, forcément, mais c'est pas centré, bon, ça, il faudrait que je me débrouille pour pouvoir centrer, mais là, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça fonctionne. Comme on peut le voir, ça fonctionne pas trop mal, quand même, histoire, pour le morceau imprimé en 3D. Donc là, c'était sur la plaque d'alu, sur la plaque en ferraille, alors la plaque en ferraille, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, j'en ai aucune idée. J'avais fait sur de l'alu en essai, j'ai vu que ça fonctionnait, mais sur la ferraille, je n'avais pas essayé. Donc on va bien voir ce que ça donne. Bon, déjà, l'empreinte, elle n'a pas morflé, non, il faut montrer après, de toute la plaque en ferraille, donc là, on était sur un trou un peu plus petit que le diamètre, un gros, en brief, bon, ça l'a fait, mais ce n'est pas bien prononcé, le trou est un petit peu trop gros pour le diamètre, si vous voulez, le diamètre ici, il est à peine un peu plus grand, je n'ai pas le bon diamètre, mais on voit bien que ça fait quand même quelque chose, et sur la ferraille, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne marque pas sur la pièce imprimée en 3D, elle est toujours fonctionnelle. J'ai l'impression, allez, on va essayer sur celle-là. Alors, pareil, normalement, il faudrait les centrer avec une vis et une plaque, machin, pour que ce soit bien centré, là, je fais vite fait comme ça, en manière de, vous avez bien compris que c'est pour un essai, quoi. un peu coincé, un petit peu, c'est un peu coincé, bon, un grand coup dans sa gueule au marteau, et c'est venu, et je suis plus que surpris. Bon, pareil, ce n'est pas droit, je suis bien d'accord avec vous, mais le but est de voir si ça fonctionne. Après, les empreintes, les empreintes, elles sont bonnes, elles n'ont même pas bougé. Les empreintes, elles n'ont même pas bougé. Bon, alors, bon, on va essayer de vous montrer ça un peu à plus près, pour que vous puissiez voir que l'empreinte, en imprimé en 3D, elle n'a pas bougé. Bon, après, je ne sais pas jusqu'à quelle taille de ferraille on peut aller, mais ça n'a pas bougé. Donc, l'empreinte n'a pas bougé, déjà. Donc, sur de l'alu, malgré que ce ne soit pas centré, on voit bien que le trou, c'est chouette, c'est vachement bien fait. Bon, celui-là, avec le trou un peu plus grand. Et maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas. alors ça c'est un filament que j'ai employé un petit peu spécifique c'est un espèce de filament carbone machin là je vous mettrai les liens dans la description pour ce que pour ceux que ça intéresse mais déjà le filament par lui-même il est quand même hyper balèze franchement ça bouge pas je suis vraiment étonné ça fait une pièce nickel d'une part ça fait une super pièce et d'une deuxième part ça fonctionne bien et c'est pas spécialement abîmé alors pour faire un trou centré en fin de compte il faut mettre si vous voulez une rondelle avec un vis traversant clac venir le serrer en compression et après tout doucement les serrer pour pouvoir faire les trous moi je les fais à la presse pour aller plus vite aller voir ce que ça donne voilà au moins on voit même temps que même à deux tonnes 5 la truc ne bouge pas la pièce bon ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine